Depistage pour le traitement du cancer de l'utéristique. Dans les vacances, il y a des dépistages qui font des dépistages qui font des dépistages. Il y a des dépistages qui font des dépistages qui font des dépistages. Le cancer du col de l'utéristique représente la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes en âge de procréer dans le monde après le cancer du sein. Et pourtant, c'est l'un des cancers qui peut être prévenu par la vaccination et traité lorsqu'il est dépisté tôt et suivi de façon appropriée. En août 2022, lors de la campagne nationale de planification familiale, couplée à la semaine de survie de l'enfant CNPF-SSE, elles sont 19 938 femmes âgées de 25 ans et plus à avoir été dépistées. Sur cet effectif, elles étaient 160, dont 16 dans l'ère géographique de Ouida, à avoir été diagnostiquées porteuses précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, une maladie asymptomatique au début. de cancer du col de l'utérus. Lorsque ce n'est pas avancé, les céléments ne sont pas aussi remarquables. Mais c'est quand c'est déjà avancé que ces femmes-là peuvent se plaignent de sporting, de métrages spontanées, inter-menstruelles ou bien après les rapports. L'Agence nationale des soins de santé primaire, soutenue par le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire de l'Agence belge de développement, a ainsi initié, fin juin et début juillet 2023, une mission fouraine de prise en charge des femmes porteuses de lésions cancéreuses du col de l'utérus dans les zones sanitaires à Beaumé-Calavie, Soava et Ouida-Coumasé à Plaroui. La prise en charge, c'est depuis l'examen et le dépistage, les examens complémentaires, biopsie, écographie, tout ça, et la prise en charge surgical ou médical. Tout ça, c'est prise en charge gratuitement dans notre projet. Dans le département du Couffaut, comme dans l'Atlantique, cette campagne de dépistage et de prise en charge complète des lésions, crées et cancéreuses, a été une réussite grâce au relais communautaire, à savoir les radios locales et crieurs publics. Depuis qu'on a commencé l'activité, les cas suspectés que nous avons déjà reçus, c'est une vingtaine déjà. Et nous avons fait déjà des prélèvements qu'on va envoyer à Cotonou. C'est vrai, le dépistage couplé à la prise en charge des lésions précancéreuses a commencé le mercredi passé et disons après la journée d'hier jeudi. Et ce matin, nous sommes à 50 patientes dépistées, dont trois cas de lésions précancéreuses traitées par thermocoagulation déjà ce matin. Heureuse de connaître en fait son statut cancérologique, cette dame, la quarantaine environ, rencontrée à l'hôpital de zone Ouida-Pomasse-Toripusito, qui a requis l'anonymat, se confie. Je suis tellement fière du fait qu'il me se fait dépister et savoir comment je me porte. Le résultat a été négatif. J'avais un peu peur. Parce que je me dis, ça va me faire mal, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va devenir. Mais quand il faisait, je n'ai rien senti tout. Je suis tellement contente. Soulagement également chez cette bénéficiaire, porteuse de lésions cancéreuses, rencontrée à l'hôpital de zone à Daboumé-Canadie. que je ne sais pas, ce moment c'est qu'il faut voir si on veut. Ce moment-là du sapénabilitéwr ont pris la bonne condition et d'enversité cette aprendilité oppos Hok herman dont, en Do怟is Paris, àάike à Ilo Mendo. Mais il y a près du impressionant que le de bray Né, il y a des autres. Il y a des autres difficultés, Cherus Telecouent, donc il y a encoreipper car on a besoin de répondre aux83uds. A besoin de répondre aux pensioners. Passeris soutient cette stratégie à travers le renforcement du plateau technique des centres de santé et hôpitaux, la fourniture d'entrants pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, l'octroi de subsides à la NSSP pour offrir un traitement adéquat aux femmes dépistées positives aux lésions précancéreuses et cancières précoces du col de l'utérus, en tenant compte de l'approche dépistée et traitée. L'objectif que nous poursuivons, c'est de fournir aux femmes un accès aux soins, d'abord au dépistage, mais aussi aux soins, pour que ce cancer qui peut être guéri entièrement ne soit plus une maladie qui tue sous nos yeux. J'aimerais demander à toute la population qui sortit à se faire dépister parce que c'est gratuit et c'est de notre intérêt. C'est ce qui se fait d'être dans la santé. Par contre, on s'arrête quand on s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada